Musique Je suis Jacqueline Verdagué, j'habite Palaiso depuis 1975. L'association est née en 1988 pour une opération municipale qui s'appelait Une ville au sommet, qui avait pour but d'emmener les Palaisiens au sommet du Mont-Blanc. Cette opération n'a pas marché, mais ça a permis aux gens de faire beaucoup de sport, de se préparer, de s'entraîner, d'avoir des tests d'efforts. Le club a survécu à tout ça. Je suis devenue à ce moment-là trésorière pendant au moins 15 ans, puis présidente. Nous menions avant, au début, beaucoup d'alpinisme, de ski, de randonnée et d'escalade. Puis, le club a évolué avec les habitudes et les goûts des gens. Et nous avons insisté beaucoup plus sur la randonnée. Puis, il y a 10 ans, nous avons créé la section marche nordique. Puis, nous avions de l'escalade, mais avec des tout petits groupes. Et quand le mur a été construit ici, notre club s'est beaucoup développé parce qu'on est passé de 10 adhérents à 140. À l'heure actuelle, nous avons 110 adhérents pour la randonnée et la marche nordique et 140 pour l'escalade. Il y a 4 ans, on a décidé de faire une opération marche rose. Et les gens versaient un peu d'argent pour acheter le t-shirt de la Ligue contre le cancer. Et nous avons collecté environ 1 000 euros. L'année suivante, l'action s'est un peu développée. Nous avons collecté 3 000 euros reversés à la Ligue. Et l'an dernier, je suis de 7 000 euros. Recevoir la médaille de la Ville me touche beaucoup. C'est une reconnaissance de l'activité du club depuis sa naissance en 1988. Parce que sans ces bénévoles, l'association ne fonctionnerait pas bien. Or, elle fonctionne très bien parce que chacun a des responsabilités et tout se passe très bien. surtout dans l'amitié, dans la convivialité et le sport.